Amen. Qui est encore dans la joie d'être là? C'est Dieu dans la joie. Acclame véritablement le Seigneur. Amen. C'est une grâce de se retrouver tous les dimanches. C'est une grâce d'être dans sa présence. C'est une grâce. Quand tu viens dans sa présence, tu dois savoir qu'il y a un pierre 5-10 qui est en train de se manifester. Les dieux de toutes classes qui nous ont appelés à sa gloire en Jésus-Christ après avoir souffert un peu de temps, lui-même, il a dit, il nous perfectionnera lui-même. Il nous affermera. Il nous fortifiera. Il nous rendra inébranlables. Donc si tu es là, si Dieu t'a attiré ici, l'objectif est de te rendre inébranlable. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il veut te rendre inébranlable. Il veut te rendre inébranlable. Il ne veut pas que tu sois dominé. Parce qu'il a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. La domination, c'est le but ultime de notre Dieu. C'est le projet de notre Dieu pour toi et pour toi, pour moi. Il nous a mis sur la terre pour dominer. Amen. Qui croit à celui-là? Oh, c'est comme si tu ne crois pas. Ah, tu dois déchirer tes vêtements sales. Parce qu'il y a l'incroyable Hulk qui doit sortir. C'est ce qu'Apoc-Trivan a dit. Il a libéré cette parole. On verra comme l'incroyable Hulk. Peut-être, vous ne connaissez pas l'incroyable Hulk. Ah, c'est des choses de vieux. L'incroyable Hulk. C'était, comment ça s'appelait? Vincent? Jean-Vincent, quelque chose comme ça. C'était un homme ordinaire. En apparence ordinaire. Il était, je ne sais pas, médecin ou chercheur. Je ne sais pas. Il était ordinaire. Comme toi et moi, comme ça, on te voit comme ça ordinaire. Mais en réalité, c'était un colosse. Un Schwarzenegger spirituel. Un Malabar. Un géant. Parce que dès qu'il était en difficulté, il se transformait. Alors, il y avait l'être intérieur qui sortait. Tous ses vêtements étaient déchirés. Et il y avait quelque chose de tout vert qui grandissait, qui grossissait. Et qui était terrible. Un démolisseur. Un tueur de géants. C'est ce que tu es. Tu es un tueur de géants. Alors, ne te laisse pas influencer. Ne te laisse pas parce qu'à l'intérieur de toi, il y a un tueur de géants. Il a dit, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça veut dire que Christ en toi a l'espérance de la gloire des dieux. Tu dois déchirer les vêtements, tu dois déchirer les vêtements sales afin de porter les vêtements de Dieu, les vêtements de fête, les vêtements de louange. C'est un nouveau thème. Nous sommes rentrés dans ce thème sur les vêtements spirituels. Le nouveau thème. On a vu les sept piliers. Maintenant, on est en train de voir. Parce que le Seigneur a commencé avec Apothévin à parler des cœurs, à parler du cœur, à parler des fondations, à parler... Les fondations, c'est le cœur, c'est ce qui s'y trouve. Amen. C'est la disposition de ton cœur. Comment tu es à l'intérieur de toi. Tout ce qui ne se voit pas, on ne voit pas ce qui est dans le cœur. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Est-ce qu'on sait ce que tu penses? Non. On ne sait pas. Même l'ennemi ne sait pas ce que tu penses. L'ennemi ne sait pas. Ne pense pas que l'ennemi est au courant de ce que tu penses. Il n'y a que Dieu qui sait ce que tu penses. Parce que lui, il sonde les cœurs et les rênes. Est-ce que tu peux reclamer le Seigneur? Ah, je ne vous entends pas bien. Est-ce que tu peux reclamer le Seigneur? Alors, tu dois prendre conscience, si l'ennemi ne sait pas ce que tu penses, mais comment il arrive à anticiper les choses. Tu t'es déjà posé des questions. C'est comme si, c'est comme si, quand tu penses, et puis après il y a des choses là. L'ennemi discerne ton attitude, ton comportement. Parce que quand, avec ton attitude et ton comportement, tu es en train de produire des œuvres. Tu produis des œuvres. Et ces œuvres-là, confectionnent ce qu'on appelle un vêtement spirituel. Donc si ton attitude, si tu as une mauvaise attitude, si tu as un mauvais comportement, tu dois savoir que tu es en train de te revêtir d'un mauvais vêtement spirituel. Ce qu'on appelle un vêtement sale. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Je vous entends pas bien. Est-ce que quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Dis à ton frère, à ta sœur, fais gaffe à ton attitude et à ton comportement. Ah, mais dis-lui bien, s'il ne veut pas te parler, dis à quelqu'un d'autre. Parce que c'est une question de vêtement. Tout est question de vêtement. Ben oui. Quel vêtement spirituel tu portes? Quel vêtement spirituel tu portes? Quand tu vois, comment on les appelle, les roulages, les personnes, les gendarmes là qui font la circulation sur la route. Bon, ici on les voit mieux, on ne les voit pas beaucoup parce que nous avons des feux tricolores. Mais parfois, quand les feux ne fonctionnent pas, on est comme en Afrique. Même ici, là, c'est comme en Afrique. Il y a quelqu'un qui fait prie, 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 prie. C'est comme ça, non? Qui donne l'orientation. Il y a des fois, ils sont comme ça. On les appelle chez nous des roulages ou je ne sais pas. Et ces personnes là, ils ont un vêtement. Amen. Même l'armée, même les gendarmes, ils ont des vêtements Déjà, si on parle déjà à ces personnes Quand un roulage te fait stop Même si tu es costaud dans ta voiture Même si tu peux avoir n'importe quelle voiture Mais quand il te fait stop, tu t'arrêtes C'est faux, ce n'est pas vrai Lui, il peut être un ministre Mais c'est simplement son vêtement qui est en train de parler Ah, est-ce que c'est super qu'il amène le Seigneur ? Alors, ne regarde pas ta taille Ne regarde pas ta face Ne regarde pas ta race Mais regarde Christ à l'intérieur de toi C'est lui qui te rend colosse Christ à l'intérieur de toi Si tu produis des œuvres justes Tu portes des vêtements spirituels des dieux Ces vêtements-là, on les appelle des vêtements de justice Des vêtements de privilèges Des vêtements de fêtes Des vêtements de louanges Des vêtements de gloire Ah, qui veut porter ces vêtements ? Oh, est-ce que tu veux porter les vêtements de louanges ? Des vêtements de gloire ? On a dit la dernière fois Les vêtements annoncent ce que tu vas faire Ce qui arrive, ce qui est imminent Celui qui porte un pyjama C'est imminent Il est en train d'aller dormir Une femme qui porte une nuisette Qui va faire des courses On va dire qu'elle est folle C'est faux ou ce n'est pas vrai ? Amen Même un couple, la nuit Vous vous apprêtez à aller au lit Et tu vois ton mari en train de mettre Costard-Cravate La femme va dire quoi ? Où est-ce que tu vas ? Est-ce que c'est vrai ? Ce n'est pas vrai Le vêtement C'est ce que nous voyons dans le monde naturel Mais ça démontre Ça explique ce qui se passe dans le monde spirituel Notre être intérieur porte aussi des vêtements Amen Donc le titre d'aujourd'hui Tu dois déchirer Déchir les vêtements sales Je vais vous donner les titres Parce que Alors j'ai dit L'air a sonné Pour que Christ soit visible dans ta vie Alors déchire tes vêtements sales Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs ? L'air a sonné L'air a sonné pour que Christ soit visible dans ta vie Ce qui empêche que Christ soit visible C'est les vêtements que tu portes Parfois tu n'es même pas conscient Consciente De ces vêtements-là spirituels Tu vois simplement que Tu as des difficultés Ou tu vois Après tu dis La vie c'est un éternel recommencement C'est comme si c'est les mêmes choses qui reviennent C'est toujours les mêmes choses Tu portes un vêtement de deuil C'est comme si A chaque fois Il y a des pertes Il y a des gens qui te lâchent Il y a des relations Il y a des pertes de relations Il y a des pertes de travail Tout éterne Tout sombre Mais tu dois examiner Examine ton cœur Tu dois examiner Tu dois te poser la question Mais quel vêtement je porte ? Parce que la volonté de Dieu Est que nous puissions rayonner Il veut que nous puissions briller Il veut que nous puissions dominer Il ne veut pas Que nous puissions être ternes Il est resplendissant des gloires C'est pour cela que nous chantons Vêtus de gloire Christ le lent reviendra On l'appellera On l'appellera On l'appellera Les lions Les lions De la tribu de Juta Est-ce que tu peux dire encore ? Vêtus de gloire Vêtus de gloire Qu'est-ce que tu peux dire encore ? Qu'est-ce que tu peux dire encore ? Qu'est-ce que tu peux dire encore ? Quand tu vois Christ aujourd'hui Si Dieu t'ouvre l'esprit T'ouvre les yeux spirituels Et tu le vois Comme Jean l'a vu Il était resplendissant Vêtus de gloire Il est vêtu de gloire Il veut que nous ressemblons Nous lui ressemblons Nous devons être vêtus de gloire Ça commence sur cette terre Dans le monde spirituel Il doit voir la gloire Quand tu avances Il voit la gloire des dieux Cela veut dire que ton être spirituel Porte un vêtement de gloire Un vêtement de fête Un vêtement de louange Alors si tu prends La Bible Dans Zacharie 3 C'est par là Nous avons commencé C'est pour que Chacun prenne conscience De cette réalité spirituelle Tu peux être sauvé Dieu t'a sauvé Tu as choisi Jésus Tu as dit Seigneur Jésus Sois mon sauveur Et sois mon Seigneur Tu as été choisi Nul ne vient à Jésus Si ce n'est le Père Qui l'attire Tu as été attiré Et Dieu t'a délivré Tu n'es plus dans le monde de ténèbres Tu es dans le royaume Mais pourquoi tu ne brilles pas Pourquoi Tu ne rayonnes pas Pourquoi tu ne fais pas encore éclater sa gloire Pourquoi tu n'es pas vêtu de gloire Alors si nous voyons dans Zacharie Chapitre 3 La parole de Dieu A partir du verset 1 Il me fit voir Josué Le souverain sacrificateur Debout devant l'ange de l'éternel Et Satan qui se tenait à sa droite Pour l'accuser L'éternel dit à Satan Que l'éternel te réprime Satan Que l'éternel te réprime Lui qui a choisi Jérusalem N'est-ce pas là Un tison arraché de feu Verset 3 Or Josué Était couvert de vêtements Sains Quelqu'un peut dire Aïe 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 Et il se tenait debout Devant l'ange Vous voyez Josué était un souverain sacrificateur C'est comme toi et moi Tu peux être pasteur Bishop Archibishop Leader Tu peux être Ce n'est pas une question des titres Tu te tiens dans la présence des dieux Mais tu portes des vêtements sales Dans le monde spirituel Il ne regarde pas les titres Dans le monde spirituel Il regarde quel vêtement tu portes Quel vêtement tu portes C'est le vêtement spirituel que tu portes Qui entraîne un mouvement Dans le monde spirituel Est-ce que tu vois Est-ce que tu vois L'accumulation Les attaques Les assauts de l'ennemi Ou tu vois La gloire des dieux Avec des myriades d'anges Qui t'accompagnent Quel vêtement spirituel que tu portes Et là Il s'est tenu devant la présence des dieux Il s'est tenu devant l'ange de l'éternel Ça veut dire qu'il était Il intercédait C'était un intercesseur Tu intercèdes Mais tu portes des vêtements sales Alors Dieu ne se manifeste pas Pourquoi il y a quelque chose Qui empêche La gloire des dieux Il y a quelque chose Qui t'accuse Qu'est-ce qui t'accuse Alors Il a dit Et pourtant Oh Josué était Couvert de vêtements sales Donc ça veut dire quoi Il était Il avait Il avait la bonne disposition des coeurs Il voulait servir le Seigneur Et il était en train de servir Mais il portait Des habits sales Donc Dieu ne pouvait pas Avancer avec lui Il ne pouvait pas être visible Il ne pouvait pas montrer Christ ne pouvait pas se révéler Se manifester à travers lui Si je prends ça Cette parole Je ramène ça A notre contexte Tu te dis Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie Pourquoi les choses n'avancent pas Et pourtant J'ai accepté Jésus Depuis longtemps Examine ton coeur Dis encore à ton frère A ta soeur Tu dois examiner ton coeur Alors L'ange prenant la parole Dit A ceux qui étaient devant lui Otez lui Otez lui les vêtements sales Puis il dit à Josué Vois je t'enlève ton iniquité Et je te réveille d'habit de fête Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ? Est-ce que tu peux acclamer véritablement le Seigneur ? Parce que c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie C'est ce que Dieu veut accomplir Mais il a besoin de toi A l'époque Personne ne pouvait parler contre Satan Personne ne pouvait réprimer le diable Il n'y avait que le Seigneur C'est pour cela qu'il disait Que Satan Satan que le Seigneur te réprime Aujourd'hui tu as reçu la capacité De réprimer le diable De réprimer Satan De déchirer les vêtements sales Alors est-ce que quelqu'un peut faire le geste Aujourd'hui je déchire tous les vêtements sales ? Il a dit Je dis Qu'on mette sur sa tête Un turban pur Et il mire un turban pur sur sa tête Et il lui mire des vêtements L'ange de l'éternel était là Vous voyez Il a fallu que Dieu fasse ce travail C'est pour cela Dieu aussi dans ta vie Il veut que tu puisses faire ce travail Que tu décides de déchirer les vêtements sales Tu décides Si tu es conscient Si tu es consciente Tu déchires Si tu n'es pas encore conscient ou consciente Tu cries à Dieu Afin que le Seigneur t'ouvre l'esprit T'ouvre les yeux de ton coeur Afin de voir Quel type de vêtements tu portes Si tu es conscient Tu dois déchirer Si tu n'es pas conscient Tu cries à Dieu Seigneur Montre-moi Montre-moi Je veux voir La suite de ce passage Montre maintenant Quand les vêtements sales Sont déchirés Sont ôtés Le projet c'est que Dieu prévoit pour toi Dieu commence à te parler Afin de manifester De démontrer De montrer Christ Dans le monde Alors il a dit L'ange de l'éternel Fille à Josué Cette déclaration Ainsi parle l'éternel des armées Si tu marches dans mes voies Et si tu observes mes ordres Tu jugeras ma maison Et tu garderas mes parvis Et je te donnerai libre accès Parmi ceux qui sont ici Quand Dieu Quand tu déchires Les vêtements Marche dans sa voie Garde Les instructions Parce que Dieu veut se mouvoir Comme jamais Ah je déclare Et je décrète A partir de ta décision De déchirer les habits sales Que le Seigneur va se mouvoir Dans ta vie Il va se mouvoir Comme jamais Il va se mouvoir Comme jamais Il va te propulser Dans ta destinée Comme jamais Parce que tu auras décidé De pouvoir déchirer Les vêtements sales Regarde la suite Il a dit Écoutez donc Josué souverain sacrificateur Toi et tes compagnons Qui sont assis devant toi Car ce sont des hommes Qui serviront des signes Voici je fais revenir Mon serviteur Le germe Car voici Pour ce qui est de la pierre Que j'ai placée devant Josué Il y a sept yeux Sur cette stèle Pierre Voici je graverai moi-même Ce qui doit y être gravé Dit l'éternel des armées Et J'enlèverai l'iniquité De ce pays Un jour En ce jour-là Dit l'éternel des armées Vous inviterez les uns Les autres Sous la vigne Et sous les figuets Amen Vous voyez Dieu a des projets De peignement De malheur Pour toi La volonté De Dieu Et que tu puisses Resplendir La volonté De Dieu Et que tu puisses Glorifier son nom La volonté De Dieu Mais tu dois toujours Te dire Mais qu'est-ce qui M'empêche D'avancer Le Seigneur Nous fait rentrer Dans cette thématique Parce que Dorénavant Parce que Le Seigneur a dit A travers la bouche De son serviteur Nous sommes rentrés Dans une saison De l'invisibilité De Christ Christ sera visible Christ sera visible Dans ta vie Donc c'est pour cela Nous sommes en train De travailler les fondations Les fondations Ce sont les choses Qui ne se voient pas J'ai dit la dernière fois Il y a fondation Et fondement Fondement Ce sont les choses Qui se voient Ça veut dire C'est le sol Ça veut dire Que c'est ton identité En Christ C'est des choses Que tu sais Tu sais que tu es Un enfant de Dieu Tu sais que tu es Un serviteur de Dieu Tu sais que je suis L'épouse de Christ Tu sais que je suis Je suis déjà guéri Par les maîtres Sûres de Jésus Amen Tu sais ça Mais pourquoi Tu ne vis pas ça Tu n'expérimentes pas ça C'est parce que Les fondations Ne sont pas solides Il faut que les fondations Soient solides Pour que les fondements Soient stables Amen C'est ce qu'on a dit Et c'est ce que nous sommes En train de voir Qu'est-ce qui fragilise Qu'est-ce qui fait Qu'il y a des fissures Dans ta maison Qu'est-ce qui fait Que ta maison N'est pas solide Il faut regarder Dans le passé Quels sont les œuvres Que j'ai accomplies Est-ce que Dans mon cœur Il y a encore des choses Qui parlent Est-ce qu'il y a encore La culpabilité à l'intérieur Est-ce qu'il y a encore La honte à l'intérieur Est-ce qu'il y a encore Des tâches à l'intérieur Est-ce que Parce que parfois Tu avances Tu penses que tu as pardonné Mais en réalité Tu n'as pas pardonné Dès que tu retrouves La même situation Il y a une colère Qui sort Il y a une violence Qui sort Ça veut dire quoi Il y avait simplement Des choses qui étaient Enfouies Et que tu n'étais Pas conscient Mais le Seigneur Peut faire Tout monter A la surface Afin que tu prennes Que tu sois conscient C'est pour ça Il a dit Sonde-moi Dans psaume 139 Verset 23-24 Sonde-moi Regarde si je suis Dans la bonne direction Sonde-moi Que le Seigneur Sonde-moi Afin qu'il puisse Nous révéler Les choses cachées Il a dit Je te ferai voir Les choses cachées Je te montrerai Les choses cachées Qui veut voir Les choses cachées C'est pour cela Dieu Dans la prière Ce matin Je reçois Le Seigneur Ouvre les yeux De nos cœurs Afin de voir Tout ce qui était caché Afin de voir Parce que Dès que tu vois Ça veut dire Que ça monte A la surface Quand ça monte A la surface C'est dans ta conscience Alors tu peux réprimer Tu peux révoquer Il y a des fois Tu combats Tu combats Un combat Imagine toi Tu es en train de combattre Avec l'homme invisible Vous vous souvenez L'homme invisible Tu combats Tu ne sais même pas Quel combat La plupart du temps C'est ça Tu fais des prières De combats Tu combats Tu ne vois même pas Tu ne sais pas Alors que si Dieu Te fait monter Si Dieu Te fait voir Mais tu pourras Combattre avec précision Amen Alors ça doit être Un soupir Comme on a prié Pendant ces 21 jours Je pense Septième Huitième jour Le Seigneur nous montre Même ce vendredi Il a dit Que le Seigneur Te montre Il faut que le Seigneur Nous montre Dis à ton frère A ta soeur Il faut que le Seigneur Nous montre Qui me montre Mon état spirituel Qui montre Quel type de vêtements Je porte Qui montre Il faut que ça soit Et quand tu regardes Dans Apocalypse 3 Verset 17 On peut lire A partir de verset 14 Et ça On avait lu ça La dernière fois C'est marqué Écrit à l'ange De l'église De l'Odyssée Voici ce que dit L'Amène Le témoin fidèle Et véritable Le principe De la création Je connais Tes oeuvres Les oeuvres Ça constitue Les vêtements Tu dois faire attention Dis encore ton frère Fais attention A tes oeuvres Fais attention A ton attitude Fais attention A ton comportement Il a dit Je connais tes oeuvres Je sais que tu n'es Ni froid Ni bouillant Puisses-tu être froid Et bouillant Ainsi Parce que tu es tiède Et que tu n'es Ni froid Ni bouillant Je te vomirai De ma bouche Si tu n'es pas Assoiffé Si tu n'es pas Zélé Si tu n'es pas Fervent Si tu ne pries pas Avec ferveur Si tu ne cherches pas Dieu Avec empressement Dieu te voit Comme tu es tiède Tu es tiède Tiède Quand tu es froid Bon Froid c'est froid Comme un glaçon C'est D'autres On les dit Agnostiques Athées Ils ne prient pas Ils connaissent pas Les seigneurs Ils vivent leur vie C'est Dieu Qui connait leur Sors Mais toi et moi Nous sommes Comme des tisons Arrachés du feu Ça veut dire Dieu nous a tirés De la force Et nous a menés Dans sa présence Ce n'est pas Ce n'est pas Pour être tiède Ce n'est pas Pour être froid C'est pour être Chaud bouillant C'est pour le chercher Véritablement Est-ce que tu veux Le chercher Véritablement Dans cette saison Le salmiste a dit J'ai soif Du Dieu vivant Parce que je reconnais Que mon Dieu Est vivant Je reconnais Je n'ai pas Accepté un Dieu De mort J'ai accepté Un Dieu vivant Je n'ai pas Accepté un Dieu mort J'ai accepté Celui qui fait Des miracles Des signes Des prodiges Ce qu'il a accompli Pour Les disciples primitifs Ce qu'il a accompli Pour apôtre Apôtre Paul Ce qu'il a accompli Dans la vie Des héros De la foi Ce qu'il a accompli Il est capable De l'accomplir pour toi Il est le même Il n'a pas changé Il ne fait pas De favoritisme Donc s'il a fait Des exploits Avec mon frère Quand tu vois même Les exploits Qu'il fait Avec nos pères Il est capable De le faire aussi Pour nous Est-ce que tu prends Conscience de ça ? Ça dépend De la soif C'est cette soif Qui va t'entraîner A produire Des oeuvres justes C'est cette soif Qui va faire en sorte Que tu sois bouillante C'est cette soif Qui va faire de toi Que tu ne seras pas tiède C'est cette soif Qui va faire de toi Un homme de femme Zénée pour lui C'est cette soif Qui fera de toi Un homme de femme Embrasée pour lui C'est cette soif Qui fera de toi Un tueur de géants C'est cette soif Qui fera de toi Un homme, une femme Un colosse Une autorité spirituelle C'est cette soif Qui te qualifie A rencontrer Dieu Mais quand Dieu Te regarde Et voit Que tu es tiède Il a dit Je te fourmierai C'est des paroles Le Seigneur Martèle cette parole Pour changer Notre attitude Quand apôtre Yves A dit Si Tu fais quelque chose Pour le Seigneur Fais-le totalement Tu dois te donner Entièrement Tu dois te livrer Totalement Ne fais pas les choses En moitié Ne fais pas les choses Comme si Tu commences Mais Tu avances En reculant Non Sois totale Pour lui Sois totalement Dépendant De lui Notre Dieu Nous amène Quelque part Amen Il nous amène Quelque part Il cherche Des hommes Et des femmes Qui sont assoiffés C'est pour cela Il a dit Ici Si Tu es tiède Il va te vomir Parce qu'il a dit Parce que tu dis Je suis riche Je me suis enrichi Et je n'ai besoin De rien Tout à l'heure Nous avons chanté Nous avons besoin De toi C'est toi Que nous désirons C'est toi Que nous voulons Dans notre prière Que ce soit Une prière quotidienne J'ai soif de toi Mon âme Assois de toi Mon âme Assois de toi Mon Dieu Mon Père Mon Roi Mon être entier Soupit Après toi Garde ton cœur De paix La source La source Qui t'es altère Tu rafraîchis Mon âme Entier Mon âme Assois De toi Est-ce que tu peux Mon Dieu Mon Père Mon Roi Mon être entier Soupit Après toi Garde ton cœur Garde ton cœur De paix La source La source Viens inonder Viens inonder Viens inonder Mon cœur Viens inonder Mon âme Viens inonder Mon âme Entier C'est ce type C'est ce type de prière Bien-aimé Que tu les cherches Véritablement Afin que tu sois Embrasé Il a dit Les tièdes Je les vomirai Il faut se dire Que je suis pauvre Devant toi Je ne suis pas riche Quand tu ne cherches pas Quand tu n'es pas Soiffé de lui Il te voit Comme quelqu'un De tiède C'est comme si Quelqu'un qui se dit Que je suis riche Je me contente Je me suffis De moi-même C'est comme si Tu n'as pas besoin de lui Il a dit Mais moi Je te vois Comme si tu es Je te vois Pauvre Il a dit Je Je suis riche Je me suis enrichi Et je n'ai besoin de rien Et parce que Tu ne sais pas Que tu es malheureux Je te vois Comme malheureux Il te voit Misérable Il te voit Pauvre Il te voit Aveugle Et il te voit Nus Il a dit Je te conseille D'acheter de moi De l'or Éprouvé par le Afin que tu deviennes riche Et des vêtements blancs Afin que tu sois vêtu Et que la honte De ta nudité Ne paraisse pas Et un collier Pour roindre tes yeux Afin que tu vois Bien aimé Le Seigneur Martèle encore Cette parole Ce matin Pour dire Faisons attention De la disposition De la disposition De nos cœurs Parce que très facilement Nous pouvons porter un vêtement Mais ce vêtement là Est sale Et ce vêtement là Empêche Dieu De se mouvoir Parce que si ton vêtement Parce que si ton vêtement N'est pas propre N'est pas un vêtement blanc Si tu n'achètes pas de l'or Éprouvé par le feu Si tu ne viens pas chercher Chez Dieu Le vêtement blanc Le vêtement De justice Le vêtement De fête De louange Dieu ne peut pas Se mouvoir Dans ta vie Ce n'est pas une question Que j'ai accepté Jésus C'est une question Quelle est ton attitude Quel est ton comportement Quelles sont les œuvres Que tu produis Tous les jours Au quotidien Quelles sont les œuvres Quand on parle Allons Est-ce que tu es dans la joie Lorsqu'on entend Allons Dans la maison du Seigneur Est-ce que tu viens Est-ce que tu sers En réculant Est-ce que Tu veux que les projets Des dieux Se révèlent Et se manifestent Dans ta vie Est-ce que tu portes Les fardeaux des dieux Alors il a dit Moi Je reprends Et je châtie Tous ceux qui j'aime Aie donc du zèle Et répands-toi Voici Je me tiens À la porte Et je frappe Si quelqu'un Entend ma voix Et ouvre la porte J'entrerai Chez lui J'ai soupéré Avec lui Et lui Avec moi Est-ce que tu peux Acclamer les seigneurs Notre Dieu Il a dit Il a dit Je reprends Et je châtie Tous ceux que j'aime La bonne nouvelle Dieu t'aime Est-ce que tu peux Acclamer les seigneurs Il a dit Je châtie Je reprends Et je châtie Tous ceux que j'aime Tant que tu es Son enfant Il t'aime Il te reprend Il te corrige Il te monte Et il te donne Il te réveille Le vêtement Des fêtes Afin de faire Éclater Sa gloire Est-ce que tu peux Encore Acclamer les seigneurs Si nous lisons Dans Matthieu 22 Parce que nous sommes Toujours dans Ce nouveau thématique Dans ce thème là Tu dois déchirer Le vêtement sale Nous devons Déchirer Dans cette saison On doit devenir Des déchiqueteurs Des vêtements C'est ça ? Déchiqueteurs Des vêtements Tu dois Déchiqueter En morceaux Parce que tu veux Des vêtements blancs Des vêtements De sainteté Des vêtements Des privilèges Bien-aimés Avant de continuer J'ai ce bref témoignage Il y a deux choses Que je découvre Comme maintenant Mais que je voyais Dans ma vie Mais je ne savais pas Que je portais Un vêtement De privilèges Je ne savais pas Pour déjà Venir en Europe Nous avons fait Un concours Un concours C'était Bac F2 D'ici Mais nous On était en Afrique Au Congo RDC On a fait un concours Pour venir Mathématiques Il y avait maths Il y avait français Et il y avait Schéma électronique En maths Ça va Français Ça va Schéma électronique C'était complexe Des choses Qu'on n'avait pas vues Mais quand c'est des choses Qu'on n'a pas vues Ah Qu'est-ce qu'on fait On crie Adieu Il restait une heure De contrôle Une heure D'examen Tout le monde Tu regardes derrière Tu vois la sueur Tu regardes à gauche La sueur Tu regardes à droite À gauche Devant Derrière Qui va aider l'autre Personne Parce que c'est chacun Pour soi Parce qu'on va chercher qui Le meilleur Pour aller où En Europe Tu ne veux pas dire Tu peux m'aider Personne ne va t'aider Tout le monde souffre Nous on souffrait tous Il restait une heure J'étais pas affermi Comme aujourd'hui Mais j'étais déjà Enfant de Dieu Alors j'ai crié J'ai dit Seigneur Aide-moi Je veux vraiment venir Aller en Europe Aide-moi C'est cette prière Que j'ai fait Immédiatement Parce que je vous dis Qu'il y a des prières Dieu Notre Dieu Est un Dieu De ticotac Il y a des prières Tu fais La prière Et tu reçois L'exaucement Immédiatement Il est le Dieu De tout à coup De soudainement Il est le Dieu De À l'instant même Et je vois Je reçois Une pensée T Le schéma Que je ne connaissais pas Qu'on n'a jamais appris Je commence à faire Caca 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 Et tout le monde Me constatait Regardez Oh Oh Je faisais Je faisais Je faisais Je faisais Bouh J'ai rendu Je savais même pas C'est que je faisais Et à la fin On a rendu Le résultat Parce que Étant donné que On a fini On a eu le bac On est parti à l'université Comme on était On est en Afrique Année blanche À cause des problèmes Des désordres Donc On a chômé Ils ont pris Les personnes Qui étaient L'année d'après nous Après nous Ils ont pris Six meilleurs En électronique Trois meilleurs En électronique Trois meilleurs En électricité Trois meilleurs En mécanique Et nous aussi De l'année d'avant Trois 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 On était six Par option Et donc On était En tout Dix-huit Pour faire ce contrôle Six en électronique Six en mécanique Six en électricité Moi j'étais En électronique Et là Le résultat sort En mécanique Personne A réussi A franchir Cinquante Pour réussir Il fallait Au moins Soixante-cinq Pour être sélectionné Et venir à l'Europe En électricité Une personne A eu 52% Mais disqualifié Et en électronique Votre serviteur A eu 69% Aïe 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 Est-ce que tu peux Acclamer le Seigneur Le Seigneur A répondu A ma prière Parce qu'il savait Que j'allais le servir Dans ce territoire C'est pour cela Il a entendu Les cris De mon coeur Il a dit Quand le juste Crie L'éternel Entend Il délivre De sa détresse Alors quand je servais Au ministère De groupe D'impact J'ai eu l'idée De commander Un stylo Qu'on distribuait Pendant L'évangélisation C'était marqué Jésus Agit encore Et c'est Parce que je me suis Souvenu De ce que Jésus Avait fait dans ma vie Et donc on distribuait Aux étudiants Pour leur dire Dans le moment Difficile Souvenez-vous Que Jésus Agit encore Est-ce que tu peux Acclamer le Seigneur Quelqu'un peut dire Vêtement de privilège Alors J'ai été sélectionné Pour venir en Europe Un jour Je vais écrire un livre Et beaucoup seront J'ai été sélectionné Je vous donne simplement Les prémices J'ai été sélectionné Et là J'avais le billet J'avais Le visa A l'ambassade A l'ambassade de France Tapis rouge Pour moi Visa J'avais tout Mais le billet Ne venait pas Le billet C'était une école française Avec J'étais formé Par les français Le billet On était presque Le 17 Le 18 septembre Ou le 15 septembre Je ne sais plus Et là Notre directeur Révenait Au Congo Il est revenu en avance Il a écourté ses vacances Pour préparer l'année Scolaire En avance Il n'avait pas prévu D'être là Donc moi je pars Encore à l'ambassade Je trouve un ancien professeur Qui me dit Tu es encore là ? Moi j'ai dit oui Il a dit Mais le directeur Est revenu Il faut aller le voir Donc lundi Matin Je suis parti le voir Et quand il m'a vu Il a dit Mordiva Qu'est-ce que tu fais là ? Tu es censé être en erreur ? Moi j'ai dit Il n'y a pas de billet Je ne peux pas voyager Il était en colère Il m'a dit On y va On part à l'ambassade Qu'est-ce que vous avez fait ? Et finalement On lui a dit Que ce n'est pas ici C'est bloqué en Europe Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Quelqu'un peut dire Vêtement de privilège Il a cassé La caisse de l'école Il a sorti l'argent Billet allait simple Pour moi Et il m'a payé Le billet le mercredi Et j'ai pu voyager Le jeudi Pour venir en Europe Est-ce que tu peux Aclamer le Seigneur ? Parce qu'il Il fallait que je vienne Vendredi au plus tard Parce que sinon Mon dossier Allait être gâté ici J'avais déjà Deux semaines De retard Presque trois semaines Quelqu'un peut dire Encore Vêtement de privilège J'arrive en Europe J'étais tout seul J'arrive Dieu m'a fait grâce Je suis arrivé Jusqu'à l'école Quelqu'un peut dire Que le proviseur Passe Il parte Dès que je rentre Au bureau J'entends le proviseur Il a dit Monsieur Maudiva Il était temps Que tu sois là Et ça s'est bien passé J'ai été rétélé Le soir Le soir J'entends Que le Congo L'aéroport A été fermé Mon vol Était le dernier vol Qui venait en France Parce qu'il y avait Le pillage Qui a commencé À Kinshasa Le directeur Le directeur Qui est venu Me chercher Qui est venu Il a été rapatrié En Europe Quelqu'un peut dire Vêtement de privilège Vous voyez Si j'avais raté Ce vol là J'allais pas être Ici en Europe Je vous donne Simplement Un dernier Dernier élément Parce que Ma vie C'est une succession Des privilèges Est-ce que tu peux Simplement Acclamer le Seigneur Acclame Acclame Donc quand je parle De choses comme ça C'est du vécu Quand tu dis Tu dois dire Tu dois déchirer Des vêtements sales Et porter des vêtements Des privilèges Alors Les faits que J'étais venu En retard Mon dossier A été retardé Ça a été retardé Et donc du coup J'ai pu avoir les papiers Que vers la fin de l'année Mais les trois mois là De retard A été salutaire Parce que quand je finis Mes études Il fallait trouver Un travail Pour rester en Europe Et c'est ça Ce temps là Qui m'a permis D'aller en Belgique Et que la Belgique Puisse m'accepter Parce que si J'avais pas Mon papi n'était pas En règle J'allais pas être pris En Belgique C'est pour ça Je suis Je suis resté en Belgique A un moment donné Dieu m'a fait grâce J'ai trouvé une maison J'habitais en Belgique Mon propriétaire Je ne savais pas Il était le préfet Au roi Il est venu me voir Mordiva Tu ne veux pas être belge ? Il m'a dit Je n'ai rien demandé Il y en a qui vont Aller chercher Ils vont faire la demande Moi je n'ai rien demandé C'était mon propriétaire Je ne savais pas Qu'il était préfet au roi Il est venu Il a dit Mais tu ne veux pas être belge ? J'ai dit Mais oui Il a dit Bon Je te ramène le formulaire Je n'ai pas été au bureau A Bruxelles Remplir le formulaire Pour être belge J'ai rempli ça Chez moi à la maison Qu'est-ce qu'il veut dire ? Vêtements de privilège Que ce soit ton partage Le vêtement de privilège Alors J'ai rempli Je lui ai donné Il est parti Il a fait les démarches A la fin de l'année On était arrivé dans une période Où Au travail Mon entreprise Qui a été rachetée par les Américains Les Américains ont décidé De fermer l'entreprise On était une vingtaine Ils ont fermé l'entreprise Ils nous ont annoncé Tous ensemble Nous sommes tous Virés On était tous La tête baissée Tête baissée Tout le monde sortait Découragé Moi aussi j'ai sorti Découragé Lorsque j'ai failli Franchir la porte J'entends Mon responsable Me dit Mordi va Dans mon bureau Je pars dans son bureau Toujours découragé Qu'on était tous virés Il m'a dit Nous sommes tous virés Mais sauf toi Est-ce que quelqu'un peut Acclamer les séries Est-ce que quelqu'un peut dire Vêtement de privilège Parce que Dieu m'a positionné dans une activité Qui faisait 95% de bénéfices 15% des chiffres d'affaires Il recherchait au moins une personne Pour conserver Afin De faire la continuité Et cette personne C'était moi Parce que j'étais dans Le secteur d'activité Qui les condamnait Donc ils m'ont pris Ils m'ont sorti de la Belgique Ils m'ont remis ici En France Est-ce que tu peux acclamer Mais je viens On me donne On me dit Il faut que tu ramènes Trois mois En trois mois Moi j'ai dit Mais on peut te faire le dossier Que trois mois Parce que Ton contrat c'est que Six mois Mais on peut faire que trois mois Parce que tu es encore congolais Moi j'ai dit Mais J'ai fait le dossier de naturalisation En Belgique Mais ce n'est pas encore sorti Ils ont dit Si ça ne sort pas Avant la fin Du mois de mars On arrête le contrat Quelqu'un peut dire Vêtements de privilèges Une semaine Avant la fin du mois de mars J'ai vu le décret Je suis devenu belge Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Gandabra Chandabra Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Est-ce que tu peux pousser De qui ? De joie Qu'est-ce que tu peux dire Vêtements de privilèges Donc on m'a fait On m'a dit Bon Ton contrat devait s'arrêter Dans les six mois Pour faire Le end of life Comment dire End of life Des produits Mais On va aller jusqu'à la fin De l'année On m'a fait un contrat Jusqu'à la fin de l'année Donc moi je savais Que j'étais en CDD Jusqu'à la fin de l'année Et puis l'entreprise ici Ça a commencé à avoir Des difficultés Ils ont dit Ils vont virer des gens Ils ont sorti sept Ils ont dit Il y aura sept personnes Qui seront virées ici Moi comme j'étais en CDD J'étais déjà dans la liste J'étais déjà la personne à virer Donc on Donc du coup Quand ils se parlaient entre eux Quand je rentrais quelque part Ils sortaient Chuch 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 J'étais là Je savais que pour moi L'affaire était déjà Réglée Mais Dieu a fait grâce Il y a eu un changement On a eu reçu Il y a un nouveau chef Qui est arrivé Mais avant Dans cette période là Pendant le temps Où j'étais un peu dans le garage Je n'avais rien à faire Il fallait juste Maintenir le produit Mon responsable m'a dit Va prendre une nouvelle technologie Je suis parti à Vannes Apprendre une nouvelle technologie Je suis revenu Il y a eu changement Il y a un nouveau chef Qui est arrivé Et ce nouveau chef A dit Mais Nous avons un nouveau contrat Mais qui ici en France Où en Europe Est capable de faire ce nouveau contrat Ils ont regardé sous la terre Ils ont regardé sur la terre Ils ont regardé sous la mer Ils ont regardé au ciel Il y avait une seule personne Et moi qui pouvais le faire Après ils ont dit Mais c'est pas bon C'est pas normal Lui Il est Il est à virer A la fin de l'année C'est pas Le Canadien a dit Non Il sera pas viré Moi je les garde Le jour où Je suis parti signer mon CDI C'est le jour où la liste De 7 personnes A virer et sortir Et là On commence à me dire Mais pourquoi lui ? Quelqu'un petit vêtement de privilège Ça c'est juste Un petit Extrait Du livre qui sortira Le vêtement de privilège Je pense que le titre est déjà choisi C'est ça Ah Quand d'un beau chapitre La suite c'est dans le livre Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ? Amen Non c'est pour C'est pour dire que Dieu veut Que nous puissions porter ce vêtement Il faut déchirer Dis je déchire le vêtement sale Parce que si tu as le vêtement sale Tu ne peux pas porter le vêtement de privilège Le vêtement de privilège Parce que Dieu veut te distinguer Il veut que tu sois différent des autres Il veut te lever Il veut que tu puisses briller Quelle est la disposition de ton coeur ? Quelle est la disposition de ton coeur ? Pour clôturer Si tu vas dans Genèse 39 Et quand tu regardes la vie de Jacob Et tu vas voir que Jacob Quand il était déjà jeune Parmi ses frères Son père lui a donné un vêtement de gloire C'était un vêtement multicolore On peut dire Plusieurs couleurs Ça reflète ce qu'on appelle Le vêtement de gloire Donc Le père De Joseph Donc Jacob A donné à son fils Joseph Le vêtement de gloire Et ça va entraîner Ça va entraîner des difficultés Des problèmes Quand tu as des vêtements Ça va entraîner des choses Il y a des fois Tu vas être combattu A cause du vêtement Que tu portes Mais tu dois prendre conscience Que Si Dieu t'a équipé C'est pour la victoire Parce qu'avec lui Tu es plus que vainqueur Alors il y a eu La jalousie Ça fait que Parmi ses frères Et on a déchiré Ses vêtements Et à chaque fois Quand Joseph avançait Après il est arrivé Dans la maison de Potiphar Dieu La grâce de Dieu était A chaque fois tu vois Dieu La grâce L'accompagnait La faveur accompagnait Joseph Il en est de même pour toi Partout où tu es La faveur t'accompagne La faveur t'accompagne La grâce t'accompagne La faveur t'accompagne La disposition de ton cœur Quand tu sais que tu es Intègre à l'intérieur de toi La faveur de Dieu T'accompagnera toujours Alors même si la femme De Potiphar A essayé de coucher avec lui Mais étant donné Que c'était quelqu'un d'intègre Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fui Et le vêtement Qu'il avait Le vêtement C'est lui qui tenait la maison De Potiphar A été déchiré Il est parti encore en prison Tu dois persévérer Même si tu portais un vêtement Qui était déchiré Mais tu dois savoir que Notre Dieu Il ne t'abandonnera pas Il t'équipera encore Plus tu vivras des épreuves Plus tu resteras attaché à lui Plus il te donnera encore Des vêtements Des vêtements de gloire Et il a été On est venu le chercher en prison Parce que La prophétie devait s'accomplir Et quand tu regardes Ce qui s'est passé Dans Genèse 39 Tu vas voir que On a pris Jacob et Joseph On lui a retiré Les vêtements De prisonnier Et on lui a Revêtu Les vêtements Royaux Il en est de même Ce que Jésus a fait pour nous Alors tu dois toujours te dire Je suis un enfant des dieux J'ai été appelé Pour Rendre Christ visible Alors je ne peux pas Être Dans les vêtements sales Les vêtements de l'opprobre Les vêtements de deuil Je dois porter des vêtements de gloire Parce que Jésus Christ Il est venu pour ça Il est venu pour que nous puissions Pour ne plus être dans le deuil Mais pour porter les vêtements de gloire Il est venu pour que nous soyons plus dans la tristesse Il est venu pour que nous soyons toujours dans la joie Il a dit Réjouissez-vous dans les seigneurs Réjouissez-vous C'est la volonté de Dieu C'est la volonté de Dieu Tu vois Joseph Dans verset 39 Dans chapitre 39 verset 21 L'éternel fut avec Joseph Et il étendit sur lui sa bonté Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance Tous les prisonniers qui étaient dans la prison Et rien n'y s'y faisait que par lui Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance De ce que Joseph avait en main Parce que l'éternel était avec lui Et l'éternel donnait de la réussite A ce qu'il faisait Quand l'esprit de grâce t'accompagne C'est-tu l'esprit de la réussite Ça veut dire tout ce que tu fais tu réussis Je déclare et je décrète L'esprit de grâce t'accompagne L'esprit de grâce t'accompagne Tout ce que tu feras tu réussiras Parce que l'esprit de grâce t'accompagne La faveur divine t'accompagne Les grâces divines t'accompagne Merci Père Pour terminer juste pour dire Aujourd'hui le Seigneur continue à planter les décors Sur que nous devons déchirer les vêtements sales Comme c'est marqué dans Zacharie 3 L'ange a dit ôtez lui les vêtements sales Et on lui a donné des vêtements blancs Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est à toi de prendre la décision A tes résolutions répondra le succès Sur ton sentier Brillera la lumière C'est à toi de décider C'est à toi de dire non Je refuse de rester dans la culpabilité Je refuse de ne pas pardonner Je refuse que mon vêtement soit entaché Par quoi que ce soit Je refuse Je refuse Je refuse d'être toujours dans la tristesse Je refuse Je refuse Je refuse Tu dois refuser Amen Dans cette saison On rentrera dans le détail Par la suite Sur les 4 types de vêtements à côté Les 4 types Vêtements de l'opprobre Vêtements des inconvertis Vêtements de deuil Vêtements des pharisiens Et on va parler des vêtements à porter Les vêtements de justice Le vêtement de fête Vêtements de louange Vêtements de gloire Vêtements de réjouissance Afin que nous soyons tous revêtus des gloires Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs ? Acclame, acclame, acclame Fais-tu de gloire ? Si nous pouvons nous tenir debout ? Fiste-là Elle viendra Quand d'abrach On l'appellera Quand d'abrach Chant d'abrach Le lion Le lion Le lion De la tribu Est-ce que tu peux Vient la voix Pour dire Qu'en veux-tu Vêtements de gloire ? Qu'en veux-tu Vêtements de gloire ? Chant d'abrach Là-bas Il y a des beaux chants Pour des beaux chants Le fils de l'homme Reviendra On l'appellera On l'appellera Le lion Le lion De la tribu Est-ce que tu peux L'élever la voix Encore pour dire Vêtus Vêtus De gloire ? Vêtus De gloire ? Le fils De l'homme Le fils Le fils De l'homme Vêtus De gloire ? Ah c'est ça Qu'il veut Il veut que nous puissions Porter les vêtements De gloire ? Il veut que nous puissions Rayonner ? Il veut que nous puissions Porter Des vêtements De privilèges On l'épouse Parce que nous sommes Épouses de tristes Est-ce que tu peux Dire encore Vêtus 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 De gloire ? Est-ce que tu peux L'élever la voix Pour dire Oh oui Vêtus Oh le fils Tu veux que nous puissions Déchirer des vêtements Sales Des vêtements Des vêtements De l'opprobre Des vêtements Des inconvertis Des vêtements Des pharisiens Des vêtements De deuil Oh C'est pour cela Nous disons Oh ce jour-là Ce jour-là On dira On dira Alléluia 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 Est-ce que tu peux dire Ce jour-là Ces jours-là On dira On dira Alléluia 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 Il va faire éclater sa gloire à travers toi Alléluia Il va faire éclater sa gloire à travers toi Alléluia C'est pour cela ce matin il t'a dit Déchire les vêtements sales Alléluia C'est pour cela il t'a dit Déchire les vêtements de l'opprobre Alléluia Alléluia Il va te proposer dans ta décidée Alléluia Il a fait de nous l'épouse de Christ Alléluia Il a fait de nous des hommes et des femmes Qui portent des vêtements de privilèges Nous sommes privilégiés en toi Christ Alléluia 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 Je décide aujourd'hui de porter les vêtements propres Les vêtements sales sont déchirés Je décide de déchirer toutes formes de vêtements Élevez la voix Élevez la voix Examine ton cœur Que le Seigneur puisse te montrer Que le Seigneur puisse te montrer Puisse te montrer Il a dit Monte ici Je te fais revoir Ce qui va arriver Le Seigneur veut que tu vois Il ouvre Qu'il ouvre les yeux de ton cœur Qu'il limite les yeux de ton cœur Afin de voir Quel type de vêtements tu portes Quel vêtements spirituels tu portes Qu'est-ce qui t'empêche De voir La visibilité de Christ dans ta vie Qu'est-ce qui t'empêche Est-ce que tu élèves la voix Est-ce que tu es en train de déchirer De déchirer De déchirer De déchirer Qu'on braque à baillard des roches Aucun braque à baillard Non tu ne vivras pas comme avant Aujourd'hui tu décides De changer les choses Tu décides D'avancer pour lui Tu décides De vivre pour son bon plaisir Tu décides De t'attacher à lui A lui seul Tu décides Toi qui es un tison Arraché de feu Cela veut dire Tu as choisi Jésus Pour faire éclater sa gloire Pour faire éclater sa gloire Que cette gloire soit palpable Dans ta vie Que cette gloire soit palpable Que ce sera ta gloire Soit tangible Et il y en a Bracaba et à des bouches A travers toi On verra la visibilité de Christ A travers toi On verra la sagesse de Christ A travers toi On verra l'éclat La gloire de Dieu L'intelligence de Christ Les œuvres de Seigneur La puissance de Dieu L'autorité de Christ Ça sortira de toi Pourquoi ? Parce que tu décides De déchirer les vêtements sales Les vêtements de l'opprove Les vêtements de deuil Les vêtements des inconvertis Les vêtements des pharisiens Tu décides De déchirer tout ce vêtement Afin de porter Les vêtements de justice Les vêtements de privilège Les vêtements de fête Les vêtements de louange Les vêtements de gloire Oh, c'est pour cela Nous disons Ce jour Ces jours-là Ce jour-là Est-ce que tu es en train de dire Ce jour-là C'est maintenant Ce jour-là C'est maintenant Ça commence Ça commence maintenant Ça commence maintenant Dans ta vie Ça commence C'est à toi C'est à toi de décider À l'époque Il disait Que le Seigneur te réprime Aujourd'hui le Seigneur T'a donné la parole T'a donné Une langue exercée Il t'a donné La bouche pour parler Pour réprimer Pour censurer Pour réprimer Pour évoquer Pour Ocandabra Kabaïa Pour réprimer La puissance de l'ennemi Les puissances de l'ennemi Pour réprimer l'ennemi Afin qu'il puisse Partir Loin de toi Sa place ne bat Dans ta vie Merci Seigneur Nous voulons te dire Merci pour ce culte Merci pour ce temps béni Merci pour cette grâce Tu nous as fait De passer ce moment Dans ta présence Merci parce que Tu nous as soutenus Merci parce que Tu nous as sépourus Tu nous as Tu nous as fait du bien Alors que Seigneur au Père Que nous recevons Cette parole Donnez-nous Seigneur A examiner nos cœurs Afin de déterminer Quel type de vêtements Nous portons Parce que nous voulons Voir ta gloire Resplendir Donnez-nous A réécouter Cet enseignement Donnez-nous A réécouter Ce moment Privilégé Dans ta présence Parce que Tu nous appelles tous A porter des vêtements De privilèges Ah ça sera Mon partage Ça sera ton partage Ça sera notre partage Ça sera le partage De cette église Un partage Sainte chrétien Massive à les eaux Tu fais de nous Des privilégiés Dans tous les domaines De nos vies Des personnes mises à part Distinguées Pour toi Comment ne pas te bénir Merci pour ce moment béni Merci pour cette grâce Donnez-nous Toi serrer ta parole Dans les tables De nos cœurs Afin de ne pas pécher Contre toi A toi tu fais toutes choses A merveille A toi l'honneur A toi la puissance A toi la gloire Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ Nous avons ainsi prié Avec action des grâces Avec révérence Et acclamation Amen 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 Est-ce que tu peux encore Acclamer le Seigneur Si tu as été béni Pendant ce culte Tu peux pousser des cris Des joies Amen Gloire à Dieu